Les chiffres 2 Voilà la première partie du chiffre 2. Attention les amis, il est là comme notre tête, comme un ballon. Mais il a son nom. Son nom c'est le chiffre 0. Après le chiffre 0 qui est la première partie, nous passons à un trait qui sera comme ça, comme quelqu'un qui voulait tomber. Cet trait est là. Il est là. Nous l'appelons les traits penchés. C'est notre deuxième partie du chiffre 2. Et ensuite, pour terminer, la dernière partie, c'est celle-ci. Les traits penchés. Les traits penchés plutôt. Avec ça les amis, nous n'en avons pas laissé comme ça. Toutes les trois parties ici vont nous aider à constituer, à construire les chiffres 2 en les associant. Je mets les traits, deux traits couchés ici, qui veut dire égal. C'est-à-dire, je commence par le chiffre 0 qui est notre première partie. Et ensuite, j'attache les traits penchés au chiffre 0, comme ça, en disant, j'ai des 100. Et pour terminer, j'attache maintenant les traits couchés aux traits penchés là-bas, en bas, comme ça. Voilà, les amis, notre chiffre 2 est là. Ne confondez-vous. Ces traits ici ne doivent pas aller de n'importe où les traits touchés ici. Ils doivent toujours aller du côté droit. Car, si vous changez les côtés de ces traits touchés, si vous changez les côtés, ça vient une autre chose. Là, on ne parlera plus du chiffre 2. Alors, avec aussi le boule et les autres traits, nous pouvons construire ça comme ça. La première fois, j'ai pu attacher cette boule qui représente les chiffres 0 et les traits ici, qui est en noir, que j'ai coloré en noir, fait représenter les traits touchés toujours en l'associant du trait du chiffre 0. Et enfin, pour terminer, nous avons un trait ici, qui est en noir, pour terminer, c'est le trait couché. Voilà, les amis, pour l'écrit, il faut être posé, il faut être sérieux, car il ne faut pas oublier qu'on commence par les chiffres 0. Et enfin, on associe les traits penchés et enfin, on termine avec le trait qui est bouché. Alors, les deux traits là, doivent être, le trait doivent avoir la même taille. Nous ne pouvons jamais écrire comme ça. Tu écris parfois un gros chiffre 0 comme ça, comme une goût de foufou. Non, et un petit trait penché comme ça, et un long trait couché comme ça, ça, ça n'a plus de forme, ça n'a plus de sens. Ça, si tu me le fais, je le fais, il croit comme ça, car tu n'as pas respecté les consignes. Alors, pour mieux l'écrire, il faut commencer par les chiffres 0, enfin, j'associe les traits penchés au chiffre 0, comme ça. Et pour terminer, je trace aussi les traits bouchés comme ça. Voilà, voilà les amis, qui suis-je ? Les chiffres 2. Qui suis-je ? Les chiffres 2. Qui suis-je ? Les chiffres 2. Si tu veux l'écrire trop bien, il faut respecter les consignes. Sinon, tu ne sauras pas bien écrire. Ok, je m'appelle Madame Pauline de la première maternelle au complexe scolaire d'année. Ciao.